D'accord. Très bien. C'est pas. Voilà. Allez, Daniel. Non. Voilà. Toujours ici. C'est parfait. Deux par deux. Ouais. Pas rien. C'est le dernier. Ouais. Bon courage, je crois. Merci. Merci. Oui, président. Bon courage. Allez, ton manager. Ah oui. Bon réussite. Président, voilà. Souleve un peu. C'est bon. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Coach, bienvenue à Abdelilah. Merci beaucoup. Ok. Première question, un petit CV de notre nouveau coach. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis il y en a quand même, il y en a quand même. J'ai, pour commencer, quand je suis arrivé la première fois en Algérie, c'était en 2008, au CETIF rapidement, juste deux, trois mois, et puis j'ai enchaîné avec le CSC de Constantine et avec le MOC. C'est une expérience au niveau sportif très, très réussie, au niveau financier, moi, réussi parce que j'ai eu des soucis, mais ça, ça arrive des fois. Donc, on a rapidement enchaîné. Je suis parti en France et j'ai eu une opportunité après en Asie avec des salaires qui sont plutôt gratifiants. Et donc, je suis parti en Asie. Je suis parti au Bahrain, je suis parti en Indonésie, je suis parti en Oman, encore Indonésie, encore une fois. Je suis revenu à l'ARBA en 2014-2015 et 2015-2016. Oui, c'est ça. En sachant que je suis parti légèrement avant d'aller en finale de la Coupe d'Algérie avec l'ARBA. Néanmoins, je garde un très bon souvenir des supporters en général algériens, mais spécialement du CSC. Et j'espère que les supporters de notre club sont aussi chauds, voire plus chauds que les supporters du CSC. Je pense que l'Est de l'Algérie me connaît un petit peu mieux qu'on va dire l'Ouest du côté d'Oran, etc. Algérie un petit peu, c'est vrai que je me sens bien ici. J'ai toujours des amis encore, après dix ans que j'ai commencé dans ce pays, j'ai toujours des gens qui me contactent, que ce soit par les réseaux sociaux ou en direct. Et je garde vraiment un lien très fort avec l'Algérie et le football algérien. Alors, j'ai eu de la chance que le président Malik ici présent m'a envoyé six vidéos en contact avec mon manager agent Nunes Abdou. On s'est mis en coordination, on a discuté par téléphone. Et donc, une fois qu'ils m'ont envoyé ces vidéos, je me suis rendu compte en fait que notre équipe se satisfait trop souvent juste de défendre. Ce qui n'est bien sûr pas satisfaisant. Et au niveau de points, ça se ressent. Et des fois, ils passent à travers défensivement comme n'importe quel club peut le faire. Et à ce moment-là, quand on ne marque pas et on encaisse, souvent c'est la défaite. Et quand on n'arrive pas à marquer et on n'encaisse pas, c'est le match nul. Mais le dernier match m'a l'air un peu encourageant, vu les impressions de tout le monde dans le club. Et j'ai beaucoup parlé avec Salim, maintenant le assistant, qui m'a rassuré un peu à ce niveau-là. Il m'a dit qu'il a déjà commencé à faire un travail offensif important et que ça changera. Et que je pars dans cet esprit-là, puisque moi-même, je suis un entraîneur exigeant que je demande, c'est vrai, à toute l'équipe de défendre. Mais néanmoins, quand on a la balle, il y a toute l'équipe qui doit participer à l'attaque. C'est absolument nécessaire. On ne peut pas se contacter juste les trois attaquants et on attend qu'ils fassent un exploit. Et les autres, ils regardent, ils perdent. Cela ne fait pas partie de ma façon de voir le football. Donc je suis certain aujourd'hui que tout est réuni pour que je puisse imposer ma patte d'entraîneur, afin qu'on puisse un peu changer cette façon de jouer de début de saison qui n'est pas satisfaisante. Et que les supporters, je pense, n'étaient pas satisfaits non plus. Mais néanmoins, il y a un bon groupe. J'ai parlé beaucoup avec le président, avec le manager général, avec les gens du club qui pensent qu'il y a un esprit très important et qui va beaucoup m'aider à l'avenir à composer l'équipe et qu'on aille dans les nouvelles victoires. Alors, souvent, ce que je dis, mais je le pense vraiment, moi, une fois que je signe pour un club, pas seulement Algérien, ça devient vraiment comme mon bébé et je deviens le papa de mes joueurs. Si on peut dire ça, c'est un peu tôt, mais je ne sais pas, pas très bien. Mais néanmoins, je mets corps et âme pour mon équipe. Je mets tout en œuvre pour que les supporters, les dirigeants, les médias, les amis des clubs, etc. soient satisfaits de mon travail. Et surtout, chez moi, c'est un travail honnête, basé sur la technique tactique et beaucoup de psychologie. Parce que j'ai appris avec beaucoup d'expérience qu'un footballeur, souvent les jeunes footballeurs, ont besoin d'être chouchotés des fois par les coachs. Mais néanmoins, on doit imposer une discipline à tout le monde et que ce soit les meilleurs qui jouent. Nous pensons, avec le staff technique, avec mon manager, avec le président, avec le manager général, qu'on va réussir à instaurer un esprit de groupe très combattant, très positif, afin d'attaquer tous les matchs du bien, tous les matchs, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, pour pouvoir prendre des points, et assurer le maintien au plus vite, ce qui est l'objectif du club. Et si on a de la chance de faire plus, que ce soit en Coupe d'Algérie ou en championnat pour notre basseigneux, ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.